Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence. Le webinaire sur la communication responsable va commencer à 11 heures. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se situe en haut à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire. Ce webinaire est enregistré et vous recevrez également dans quelques heures le lien vers le replay. Bonjour à ceux et à celles qui nous rejoignent maintenant. Je voulais également vous dire que si vous avez des problèmes de son, ce qui peut arriver, nous vous invitons à contacter la hotline dont les coordonnées se situent également dans le chat à droite. N'hésitez pas également à fermer toutes les applications type Skype ou Teams qui pourraient surcharger votre votre réseau, privilégier plutôt Chrome ou Mozilla. Et justement pour vous faire patienter avant 11 heures, nous vous proposons de répondre au sondage suivant. Alors, au sein de votre organisation, avez-vous déjà mis en place des actions concrètes de communication responsable ? Bonjour à ceux et à celles qui se connectent maintenant. Pour rappel, le webinaire va commencer à 11 heures et vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat. En attendant, nous vous proposons de répondre au sondage qui s'affiche. Donc, au sein de votre organisation, avez-vous déjà mis en place des actions concrètes de communication responsable ? Par ailleurs, le webinaire sera enregistré et vous recevrez dans quelques heures le lien vers le replay. Merci de votre présence et vous venez de nous rejoindre. On voit que nous avons déjà plus d'une centaine de participants. Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour les nouvelles qui nous rejoignent, nous vous avons affiché un sondage avec la question suivante. Au sein de votre organisation, avez-vous déjà mis en place des actions concrètes de communication responsable ? Nous allons démarrer dans une minute. Pour toutes les questions techniques, je vous invite aussi à contacter directement la hotline WebIKO dont le numéro s'affiche dans le chat. Donc, il est 11 heures. Nous allons commencer ce webinaire sur la communication responsable. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Donc, les résultats, nous allons regarder si les résultats s'affichent déjà pour le sondage. Est-ce que vous pouvez nous les partager, les premiers résultats ? Donc, on voit que 40% d'entre vous ont déjà mis en place des actions concrètes de communication responsable. 27% n'en ont pas encore mis en place et 33% pas encore. Donc, c'est l'occasion justement aujourd'hui d'échanger avec vous concrètement sur ce qu'il est possible de faire dans vos organisations et puis de partager des retours d'expérience avec ceux ou celles qui ont déjà mis en place la communication responsable. Je suis Véronique Souchet, manager de l'offre communication chez Ségos, manager offre expertise et avec Catherine Jacquet, qui est ma collègue et directrice de projet management, leadership et RSE dans le département sur mesure de Ségos. Bonjour. Bonjour Catherine. Nous sommes ravis justement d'accueillir aujourd'hui Laetitia Guibert que nous avons invitée pour nous parler des nouveaux récits. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Laetitia, en fait, tu es cofondatrice de l'association de la fresque des nouveaux récits et également consultante sur le périmètre de la RSE. Exactement. Alors, pour débuter, savez-vous que 72% des professionnels de la communication et du marketing ressentent souvent des injonctions contradictoires entre RSE et impératifs de rentabilité dans leur organisation ? Et ces injonctions sont d'autant plus contradictoires aujourd'hui qu'un grand nombre de ces professionnels utilisent aussi l'IA, l'IA qui est très prometteuse mais également énergivore. Alors, notre intention aujourd'hui avec Catherine et Laetitia est vraiment de questionner et de repenser la fonction des communicants ainsi que leurs pratiques pour positionner vraiment la communication comme un levier et un moteur de changement à impact positif. Donc, ce webinaire dure une heure. Nous aborderons les trois points suivants. Donc, pourquoi est-il urgent de réinventer sa communication responsable ? Comment créer un récit commun aligné avec ses engagements ? Et là, Catherine et Laetitia nous partageront un retour d'expérience de pratique justement sur la fresque des nouveaux récits. Et puis également, quelles sont les pratiques et tendances de la communication responsable ? Et nous garderons 15 minutes de questions-réponses. Alors, pourquoi est-il si urgent de réinventer sa communication responsable aujourd'hui ? Premier constat, commençons par trois chiffres clés. En fait, Laetitia et OpinionWay ont réalisé une récente étude en juin dernier sur les enjeux des professionnels du marketing et de la communication face aux défis justement de la transition sociale et environnementale. Et 53 % d'entre eux se disent préoccupés, mais aussi motivés face à ces enjeux. 40 % en revanche révèlent que la RSE est réduite au minimum obligatoire au sein de leur entreprise. Et plus en détail, si l'on creuse également, ces répondants ont l'impression d'être enfermés dans du court terme, de ne pas aller assez en profondeur. Et dernier chiffre, et là, c'est plutôt un chiffre, une vraie prise de conscience essentielle et positive pour faire bouger les lignes. 85 % d'entre eux pensent que le marketing et la communication occupent une place vraiment centrale pour imaginer de nouveaux modèles plus responsables et économiquement viables. Et si l'on poursuit en fait sur des éléments de contexte, autre phénomène, le développement alarmant du greenwashing et du greenwashing. Je vais vous rappeler en fait la définition de ces deux termes. Le greenwashing, en fait, ou éco-blanchiment en français, il est défini par l'ADEME pour qualifier toute allégation pouvant induire le public en erreur sur la qualité réelle d'un produit ou d'un service, ou sur la réalité de la démarche développement durable d'une organisation. Concrètement, généralement, c'est une promesse excessive sur un produit ou un service, un manque d'information, un manque de preuves, notamment par rapport à l'utilisation de termes qui sont aujourd'hui réglementés, un visuel confus, un faux label. Et cela peut être à la fois volontaire ou involontaire. En tout cas, cela induit fortement les parties prenantes en erreur. Et aujourd'hui, le greenwashing, en tout cas depuis 2023, est encadré par la loi climat et résilience, ainsi que par le code de la consommation. Et il est puni, en fait, les entreprises qui s'exposent au reason washing, enfin qui utilisent le fin washing, peuvent être punis jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Et le greenwashing, lui, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est son pendant. C'est une sorte d'éco-silence. C'est une pratique qui émerge dans les entreprises, qui soit décide de réduire considérablement leur communication, soit de ne pas communiquer du tout sur leurs actions et leurs engagements, alors que ceux-ci sont vraiment réels. Et alors, en fait, les chiffres sur le greenwashing et le greenwashing ne sont pas bons du tout. Côté greenwashing en France, alors une enquête de la DGCCRF, c'est la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, qui a été publiée en 2023, a révélé qu'environ une entreprise sur quatre qui avait été contrôlée présentait des cas de non-conformité, justement, en matière de greenwashing. Et côté greenwashing, là, on se passe plutôt au niveau international, parce que selon le rapport 2024 du cabinet South Pole, le nombre d'entreprises reconnaissant pratiquer le greenwashing a été multiplié par trois. Et au moins, une entreprise sur cinq, qui faisait partie du panel des 1 400 entreprises consultées, serait désormais concernée par le greenwashing. Donc, ces chiffres montrent vraiment que le greenwashing reste très présent, que le greenwashing prend rapidement de l'ampleur. Et ces conséquences sont vraiment très contre-productives, parce que c'est un silence sur le développement durable. C'est une démarche éco-responsable, finalement, invisibilisée aussi, et non mise en avant par rapport à sa juste valeur. Et puis, il y a vraiment un effet d'entraînement négatif. Et pourtant, en fait, nous le verrons tout à l'heure, il existe déjà de nombreux outils et ouvrages, notamment développés par l'ADEME, pour éviter de communiquer en employant le greenwashing. Je voudrais maintenant avancer sur d'autres éléments de contexte. Alors, vous devez savoir que l'on a atteint, malheureusement, déjà six des neuf limites planétaires. On peut lire aussi, il y a eu un article récent, au mois de juillet dernier, qui est paru dans la revue Novetic, sur le burn-out des professionnels de l'ARSE. Il parlait même de désillusion, justement, difficulté à mobiliser autour des enjeux écologiques et sociaux. On peut noter une crise de sens, la montée également de l'éco-anxiété au sein des entreprises et dans notre société. Et en parallèle de ça, il y a une vraie, en fait, une réelle, on va dire, prise de conscience des attentes sociétales, et également la montée en puissance de l'engagement écologique des salariés. Ce sont des sujets, en fait, sur lesquels les communicants et les communicantes peuvent se saisir et aussi qu'ils peuvent faire avancer. Donc, les quelques chiffres que je vous partage. Donc, d'après l'étude Kantar, 88% des consommateurs attendent des marques des solutions aux enjeux environnementaux et sociétaux. Ensuite, deux résultats du baromètre SEGOS. Donc, 85% des salariés pensent que l'ARSE est un enjeu majeur pour les entreprises. Et plus d'un salarié sur deux attend davantage d'actions et d'accompagnement. Il pourra peut-être nous en reparler, Catherine, parce que je sais que tu es à l'origine de ce baromètre. Et puis, il y a aussi l'émergence de plus de 120 collectifs réunis autour d'une organisation qui s'appelle les collectifs, qui veulent accélérer la transition écologique dans les organisations. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'étude que l'ADEME a lancée justement l'année dernière. L'étude s'appelle Ecotaf. Nous allons vous mettre le lien dans le chat. C'est une étude sociologique sur la mobilisation écologique des salariés. Et puis, je voulais également mentionner que l'AFSI, l'Association française de Comaterne, a consacré une matinée sur ce sujet en juin dernier. C'était climat quand les salariés poussent les entreprises à agir. Donc, nous vous mettons ces deux liens dans le chat. Alors, une fois ce tableau dressé, on a vu qu'il y a à la fois du positif, mais aussi du négatif. Comment la communication peut-elle vraiment agir efficacement ? Et surtout, ce qui est important de rappeler, c'est que la communication responsable, elle n'est absolument pas nouvelle. Elle existe déjà depuis un grand nombre d'années. Il y a eu des auteurs qui ont écrit beaucoup de choses. Je pense notamment à Sahel Haddari ou Thierry Libert. Et puis l'ADEME, bien sûr, qui est engagée sur le sujet depuis de nombreuses années. Je vous ai partagé la définition de la communication responsable de l'ADEME. Et pour la résumer, en fait, la communication responsable, c'est vraiment communiquer sur les enjeux RSE de son organisation, mais aussi transformer ses pratiques pour que celle-ci soit responsable en matière de RSE et qu'elle génère des impacts plutôt positifs pour la société. Comme vous pouvez le voir, elle repose sur quatre piliers. L'éco-communication, ce sont plutôt les messages éco-responsables. L'éco-socioconception des supports, c'est prendre en compte l'analyse du cycle de vie, la sobriété, l'accessibilité. La co-construction aussi avec les parties prenantes, donc qu'il s'agisse d'ONG, de salariés, de collaborateurs, de partenaires, de consommateurs, également les citoyens. Et puis le pilier de l'efficacité et l'éthique des affaires, qui lui interroge plutôt sur les sujets de gouvernance. Donc on peut voir finalement que la communication responsable, c'est une communication qui prend ses responsabilités dans un contexte de transition écologique et sociale. Et elle est perçue, je le sais, comme une opportunité unique vraiment de création de valeur. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et pour aborder cette question, pour essayer de répondre à cette question, je voudrais vous rappeler en fait que le ciment de la communication responsable, c'est finalement l'engagement de l'entreprise ou de l'organisation. Et celle-ci en fait dépend du COMEX, de la direction générale, du comité d'administration. Ensuite, la communication responsable, elle va travailler avec les services RSE, RH, QVT, sur l'analyse, la mesure, la restitution des actions menées. C'est-à-dire qu'elle va elle-même en fait se nourrir de toutes les données qui vont lui être fournies. Et en fait, son objectif, c'est de valoriser ses actions via une stratégie omni-canale et des outils adaptés et co-responsables. On peut s'interroger et se dire que finalement, la communication responsable, elle fait face à des défis à la fois de gouvernance, de mise en œuvre, et puis nous allons voir aussi de récits, car on se pose vraiment la question de l'engagement réel des organisations, l'authenticité des messages, le manque de cohérence souvent entre discours et actions, mais aussi, je pense, la méconnaissance de référentiels, d'indicateurs, d'outils qui existent déjà pour mesurer son impact. Et puis, il y a également la manière de formuler les messages, la construction de récits qui ne poussent pas forcément à agir, bien que, en fait, les démarches soient plutôt positives. Et cette communication responsable, je voulais aussi rappeler ses bénéfices, car ils sont très nombreux. Elle permet de renforcer la communication externe, de dynamiser la communication interne, de développer également toutes les parties prenantes, de limiter également les crises. Et je dirais aussi, surtout, c'est de sensibiliser le public, ses clients, ses parties prenantes, accompagner les changements d'usages et puis inspirer d'autres entreprises, d'autres pairs à engager des démarches RSE, en plus, bien sûr, également d'avancer sur la marque employeur des entreprises en rendant l'entreprise plus attractive et d'attirer de nouveaux talents. Alors, quand on visualise, et là, je vais revenir au récit, quand on se projette à horizon 2030-2050, souvent, nos représentations ne sont pas très gaies, elles ne donnent pas envie. Tout comme même, peut-être, le concept de sobriété, on se dit que ce sera peu créatif, culpabilisant, moralisateur. Mais justement, comment sortir de toutes ces représentations ? Et là, j'ai choisi la citation de Kate Raworth, qui est économiste. C'est une économiste britannique et connue pour avoir, notamment, développé la théorie du donut, dont tu nous parleras tout à l'heure, Laetitia. Et j'aime beaucoup cette citation. Donc, en économie, l'outil le plus puissant, c'est un crayon. Parce qu'avec un crayon, vous pouvez redissiner le monde. Et ces citations, justement, elles nous amènent au nouveau récit, à la fabrication d'imaginaires communs. Et Laetitia, Catherine, comment réussir, justement, à créer un récit commun aligné sur ces engagements ? Et quel retour d'expérience pouvez-vous nous partager ? Merci beaucoup, Véronique. Donc, enchantée tout le monde. Effectivement, moi, je suis venue vous parler de nouveaux récits. Et j'aime bien cette phrase de Kate Raworth sur redessiner le monde. Parce qu'en fait, notre société, elle est dessinée avec beaucoup de modèles, beaucoup d'histoires, beaucoup de règles qu'on a nous-mêmes créées, et qui définissent la manière dont on fait société, dont on s'organise en société et dans les organisations. Et c'est exactement ce sujet qu'on aborde avec la fresque des nouveaux récits. Alors, on vous la représenterai très rapidement de cette fresque. Elle a été créée en 2020. Son intention, c'est de contribuer à l'émergence d'un futur plus désirable, plus compatible aussi avec les mines planétaires. Et ce, par l'imagination de nouveaux récits, qui influencent en fait l'adoption de comportements et notre adoption de comportements. Donc, il y a un vrai lien entre, si je dois le dire autrement, les histoires qu'on se raconte dans notre société, les comportements qu'on adopte. Donc, il y a trois grandes intentions dans cette fresque. La première, c'est de comprendre que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. On se raconte des histoires un peu tout le temps. Ces récits sont un peu partout dans notre société. Ils nous aident à structurer nos modèles de société. Les normes sociales, c'est des histoires qu'on se raconte. Les règles organisationnelles dans une entreprise, c'est des histoires un petit peu qu'on se raconte et sur lesquelles on coopère, on a confiance, on partage les mêmes règles du jeu. Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne. Malheureusement, dans ces récits dominants, dans ces histoires qu'on se raconte, aujourd'hui, il y a des histoires qui sont bloquantes, qui sont obsolètes au regard des enjeux, notamment écologiques, qui sont les nôtres aujourd'hui. Et il est urgent de repenser ces règles du jeu. Il est urgent de repenser typiquement la manière de communiquer dans des organisations. Elles sont structurées par de nombreuses normes, de nombreuses normes sociales, manières de faire. Et il y a un grand enjeu aujourd'hui de pouvoir réinventer ces règles-là. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'être humain n'est pas programmé pour détruire la seule planète sur laquelle il peut vivre. Donc, on a cette capacité. Si on a eu la capacité de créer ces récits, ces normes, ces règles de fonctionnement, on a la capacité d'en inventer des nouvelles. Et c'est vraiment de ça dont j'aimerais aujourd'hui vous parler. Alors, la fresque, elle dure trois heures. Donc, on ne va pas faire une fresque là tout de suite ensemble. Par contre, j'avais envie de vous proposer un petit focus sur le troisième lot. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà connaisseurs de la méthodologie fresque. La première étant la fresque du climat. C'est un jeu de cartes qu'il va falloir réorganiser en cause-conséquence. Et on aborde dans la fresque des nouveaux récits un lot sur les récits publicitaires qui sont très en lien avec ce qu'on est en train de se raconter et qui explique pourquoi les récits publicitaires, comme ils ont été conçus, pensés aujourd'hui, sont obsolètes et qu'il y a urgence aujourd'hui à les repenser. Donc, je vais aller encore un peu plus loin peut-être que toi Véronique sur l'urgence absolue de repenser notre manière de communiquer, notre manière de faire de la publicité, du marketing. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les récits publicitaires, on va dire traditionnels, je sais qu'il y a des organisations qui ont déjà et qui travaillent déjà fortement sur repenser ces modalités-là. On va dire que dans les récits publicitaires assez traditionnels, la publicité aujourd'hui joue sur des mécaniques à la fois de notre inconscient et de notre cerveau pour nous pousser à consommer, à acheter. C'est le principe même initialement de la publicité. Donc, en jouant à la fois sur des motivations primaires. Donc là, on va se plonger dans le cerveau et comprendre comment le striatum fonctionne et qu'est-ce qu'il faut lui donner à manger, le striatum, pour lui pousser à vouloir acheter ou consommer. On va jouer sur des mécaniques d'insatisfaction et on va jouer aussi sur toutes les mécaniques autour des émotions. Et c'est à travers ces différents leviers que les récits publicitaires peuvent finalement arriver à leur fin, la finalité de nous faire acheter, nous faire consommer. Donc, idéalement, nous procurer une sensation de plaisir. Malheureusement, on le sait, le constat scientifique aujourd'hui, il est posé. Notre manière de consommer n'est plus adéquate, n'est plus alignée aux enjeux de transition écologique qui sont les autres. Et aujourd'hui, les récits publicitaires contribuent à travers cette hyper-consommation au dérèglement écologique. Alors, si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ces récits publicitaires, nous, dans la fresque des nouveaux récits, on fait le lien avec ce qu'on appelle l'American way of life, qui est un concept lié au matérialisme. Pourquoi ? Parce que les récits publicitaires, de manière générale, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ils nous racontent le récit de comment être heureux. De finalement, être heureux aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est posséder, c'est acheter. Je serai plus heureux en ayant cette voiture. Je serai plus heureux en pouvant acheter ou en pouvant consommer de ceci ou de cela. Et ce récit du matérialisme, en fait, il est très en lien avec l'American way of life. Et ça, je vous donne cette petite histoire parce que tout le monde ne la connaît pas et qui est intéressante. L'American way of life, il s'est vraiment propagé dans nos sociétés plutôt post-guerre, lors de la reconstruction de l'Europe notamment. Et sachez que lors de ce plan Marshall de reconstruction de l'Europe, il y a eu une condition imposée par les États-Unis en France pour l'aide financière à la reconstruction. Et cette condition, c'était ce qu'on appelle les accords Bloomberg, qui étaient de supprimer les quotas en France, de supprimer les quotas sur les films américains, les films hollywoodiens. En fait, les États-Unis avaient déjà bien compris le pouvoir des images, le pouvoir de l'imaginaire transmis à la fois par le cinéma, par les films, par les publicités et la capacité d'inspirer, d'imposer un modèle de société au-delà de ses frontières. C'est ce qu'on appelle le soft power et qui est encore un des gros piliers de la politique américaine. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est connu, et on va vous montrer un petit exemple, une petite vidéo notamment, sur l'influence de la publicité, de la communication du marketing sur nos imaginaires et sur le déclenchement d'actions qui sont plutôt aujourd'hui orientées vers la consommation. Et pour illustrer ça, on vous propose une petite vidéo qui dure 3 minutes sur un sujet qui est plutôt d'actualité, c'est le sujet des SUV. 3 lettres qui pèsent lourd dans nos déplacements carbonés. Entre 2008 et 2020, leurs ventes ont explosé, passant de 5 à 40% des achats de voitures neuves. Une multiplication par 7. Or, tout mode de déplacement confondu, les voitures représentent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Et cette mode grandissante des SUV alourdit la facture sur ces 10 dernières années. Ces véhicules sont la seconde source de croissance des émissions de CO2 en France. Rien d'étonnant. Les SUV, c'est un sigle mais aussi une silhouette. Un châssis rehaussé, une carrosserie musclée, de quoi déguiser une citadine en 4x4. Mais tout se paye, on se bat monde. Les SUV sont en moyenne plus haut, plus longs, plus larges, mais surtout plus lourds et plus puissants que les voitures standards. Une gonflette exclusivement esthétique. Résultat, pour chaque kilomètre parcouru, les SUV vendus sur la dernière décennie émettent en moyenne 20% de CO2 en plus que leur équivalent standard. La planète tousse. Alors, le législateur lui tend un mouchoir. En France, à partir de 2022, une taxe sera instaurée sur les voitures pesant plus d'une tonne 8. L'intention est louable, mais trop timide. Cette mesure concernera moins de 3% des véhicules vendus. Et surtout, elle risque de finir noyée au milieu du raz-de-marie publicitaire dont bénéficient les SUV depuis plusieurs années. Affiche dans les rues ou les transports, en bannière sur nos applications, double page dans les magazines, spot TV, spot radio, placement de produits, sponsoring. En 2019, les constructeurs automobiles ont investi la coquette somme d'1,8 milliard d'euros pour tenter de nous convaincre d'acheter un SUV. À la télévision... La vidéo s'est interrompue. Tu veux peut-être poursuivre, Laetitia ? Je vais poursuivre. Sauf si le petit problème technique peut se relancer. Et moi, je n'ai plus accès aux... Je ne peux plus faire défiler les slides. Donc, tu voulais... Eh bien, je peux compléter. Alors, on est arrivé au moment de la vidéo où, globalement, on explique la place que les SUV ont pris dans notre imaginaire et les récits qui sont associés aux SUV, notamment dans notre imaginaire, notamment le récit et la croyance, parce que c'est de ça de monter les questions de la sécurité, notamment. En fait, selon les études, quand on a un SUV, on a 20% de chances de plus d'avoir des accidents parce qu'on se sent plus en sécurité. Et il y a aussi l'enjeu de l'image sociale et du statut social que peut imposer un petit peu cet imaginaire lié autour des SUV. Pourtant, on le voit bien, comme le montre la vidéo initialement, qu'il y a un vrai paradoxe entre cet imaginaire qui nous pousse à plutôt acheter des voitures aujourd'hui qui sont plus polluantes, si on prend l'entièreté du cycle de vie d'un SUV, mais il est plus polluant à la fois à la production et à la fois à la destruction, et la réalité, les réalités sur l'essoufflement, effectivement, de notre système Terre. Je vous propose du coup, pour vous donner un autre exemple, sur l'enjeu un peu du neuromarketing, une autre étude qui montre à quel point les récits qu'on associe à des marques, les croyances qu'on associe à des marques peuvent jouer dans notre capacité à acheter tel produit ou tel autre produit. Et l'exemple de cette étude, c'est... Alors du coup, je vais essayer de remettre la slide. Je ne sais pas si j'y ai accès tout de suite. Oui, nous sommes en... L'incident technique est en train d'être réparé, donc je te laisse avancer. Et bien, voilà, je continue à l'illustrer. Donc l'expérience, c'est l'expérience Pepsi-Cola. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. C'est quoi le contexte de cette expérience ? C'est qu'on a pris un groupe de personnes, et on leur a proposé... C'est bon, ça revient. On leur a proposé de faire un test à la fois à l'aveugle... Enfin, dans un premier temps à l'aveugle, puis les yeux ouverts sur une bouteille de Pepsi et une bouteille de Coca pour savoir qu'est-ce qu'elles préféraient. Et en fait, les résultats sont assez édifiants. Pourquoi ? Parce qu'à l'aveugle, 67% des individus déclarent préférer Pepsi, le goût du Pepsi, que le goût du Coca. Tandis que quand on regarde, quand on peut voir le produit, on a plutôt 75% des personnes qui déclarent préférer le Coca, donc sans test à l'aveugle. Donc, qu'est-ce qu'elle montre cette étude ? Cette étude, elle montre à quel point, dans nos tracts de consommation, on ne s'adapte pas que sur un goût, mais il y a une forte influence des images, des émotions, du récit, du bonheur, par exemple, qui a été partagé. J'ai mis cette petite pub de Coca-Cola « Ouvre du bonheur » parce qu'on a vraiment ce récit du bonheur autour de la marque Coca-Cola. Et ça, c'est une vraie influence dans nos choix de consommation. Donc, on voit à quel point les récits, les imaginaires qu'on va construire autour de marques peuvent avoir une vraie influence sur nos actes d'achat par la suite. Alors, pourquoi aujourd'hui, il est urgent, et je vais encore aller plus loin, pourquoi il est urgent de repenser les imaginaires publicitaires qui proviennent notamment la consommation ou la surconsommation ? C'est que notre Terre est en train d'imploser, voire d'exploser. C'est-à-dire que, alors ça, c'est des graphiques qu'on appelle les graphiques de la grande accélération. Donc, depuis les années 1980, on voit globalement qu'il y a une croissance, une courbe exponentielle, à la fois sur l'utilisation des ressources, de l'eau, la production de déchets, la consommation de matières premières, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tout est en train de monter sur cette pente de la grande accélération. Et il y a aujourd'hui un impact avéré de notre hyper-consommation, de nos modèles d'hyper-consommation dans nos sociétés sur la planète. Donc ça, c'est une des premières raisons qui n'est pas des moindres. La deuxième raison, c'est que les conséquences de cette hyper-croissance, de cette grande accélération, va avoir des conséquences directes à très court terme, aujourd'hui, sur les organisations. Organisations qui dépendent du bon fonctionnement du système Terre, qui dépendent de l'approvisionnement en matières premières en eau, qui dépendent de tout ce que, aujourd'hui, le système Terre peut nous fournir pour assurer la pérennité de nos organisations. Donc, en fait, on est en train un peu de scier la branche sur laquelle on est assis. Et donc, il y a urgence, si on veut assurer la pérennité d'une organisation, aujourd'hui, de repenser ce modèle de surconsommation, de promouvoir la surconsommation dans nos sociétés. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur ce qui vous a été posé en tout début de webinaire, sur notamment la communication responsable, je ne vais pas ré-enfoncer des portes ouvertes. Je pense que vous êtes nombreux à déjà avoir entendu parler de communication responsable, notamment la transparence de l'information pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure sur le greenwashing, car non, une voiture qui n'émet pas de CO2, ça n'existe pas à partir du moment où on prend l'intégralité du cycle de vie du produit. Donc, ça, c'est tromper le consommateur, effectivement. Sur l'impact des supports de communication, j'aime bien le rappeler, mais le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, on a toujours moyen à améliorer, effectivement, l'impact, réduire au maximum l'impact négatif de notre communication. Cependant, c'est important de comprendre aujourd'hui que simplement réduire l'impact négatif de notre communication, ce n'est plus, ça ne sera plus suffisant. Donc, je fais un lien avec ce qui a été dit en tout début de webinaire sur cette perception que la RSE est vraiment faite de manière et restreinte au minimum obligatoire. Donc, c'est-à-dire que les organisations, en majorité aujourd'hui encore, essayent plutôt de réduire l'impact négatif que de produire de l'impact positif. Moi, j'aime bien donner cette image qui est très parlante. Ce n'est pas parce qu'on arrête d'enlever des briques, un mur qui s'effondre, ou alors qu'on enlève ces briques plus doucement, que le mur ne finira pas par s'effondrer au bout d'un moment. Aujourd'hui, on a un enjeu dans nos sociétés et dans nos organisations de redonner de la robustesse à ce mur, à nos organisations, et donc de recréer de l'impact positif. Et là, les métiers de la communication et du marketing ont un super rôle à jouer. Et donc, je vais plutôt m'attarder sur le troisième élément de l'enjeu de la communication responsable, c'est l'influence que la communication et le marketing peuvent avoir aujourd'hui dans nos sociétés sur l'adoption de comportements et surtout l'adoption de comportements soutenables. Il y a un vrai lien aujourd'hui entre les récits publicitaires et les comportements que les usagers adoptent. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui de changer ces discours. Et en changeant le discours, je contribue aussi à faire changer la société. Alors, je vous ai mis l'exemple de Patagonia. Cette pub, elle est connue. Patagonia qui fait une pub pour une veste et sur la veste, c'est marqué « n'achetez pas cette veste ». Voilà, pour promouvoir en disant « si vous avez déjà des vestes chez vous, peut-être que vous n'avez pas besoin de cette veste-là ». Donc ça, ça a fait un peu un boom dans la communication parce que c'est vrai, ça va vraiment à contresens de tous les codes de communication qu'on avait dans les dernières années. Pour autant, Patagonia a bien compris qu'il fallait aujourd'hui changer les règles de jeu de la communication et du marketing. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui d'inventer des nouvelles règles du jeu et de les rendre désirables. Le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles normes qui, dans notre imaginaire, ne semblent pas désirables, comme celle de la sobriété notamment. Il faut que ces nouvelles règles du jeu les rendent désirables pour qu'elles deviennent évidentes pour tous les acteurs de la communication de demain. Il y a une phrase qui dit, que j'aime bien, c'est qu'une idée révolutionnaire, elle passe toujours par trois stades. Elle est absurde au début, puis elle devient terrifiante, et enfin, elle est évidente. Et pour illustrer cet exemple-là, je peux reprendre l'exemple. Par exemple, des publicités sur les boissons alcooliques. C'était absurde de penser, il y a quelques années, qu'un jour, on limiterait la communication, voire qu'on interdirait la communication sur les boissons alcoolisées. À l'approche de la loi Evin, probablement, cette idée est devenue terrifiante. Aujourd'hui, c'est évident, c'est devenu la norme, c'est compris par tous, et dans le pratique, c'est encore compris par tous. Donc, il y a cet enjeu d'aller initier des nouvelles règles du jeu. Et pour ce faire, il faut faire confiance à ce qu'on appelle la courbe du changement de paradigme. Parce que tout de suite, la première chose qu'on peut dire, c'est « oui, c'est bien mignon, mais si moi, je suis tout seul à le faire, je ne vais jamais changer les règles du jeu ». Alors oui, c'est vrai, pour autant, il ne faut pas qu'il y ait 90% des personnes et des acteurs de la communication qui changent pour que ça change. En fait, la courbe du changement de paradigme, elle montre que dans un groupe, il suffit que 15 à 25% des acteurs, des personnes, initient une nouvelle manière de faire pour que ça soit suivi par la majorité. Donc en fait, il faut plutôt avoir des pionniers et si possible des personnes qui peuvent avoir de l'influence ou qui ont une forte notoriété pour embarquer le reste du groupe. Pour illustrer ça, sur des organisations qui ont décidé d'un point de vue communication ou marketing peut-être d'avoir des actes forts sur ce sujet de la surconsommation, je pense notamment à des entreprises comme Aigle ou la Camif qui, ces dernières années, ont décidé de boycotter le Black Friday, ce qui paraît peut-être impensable pour certaines organisations qui font un gros chiffre d'affaires sur ces journées-là. Ces deux organisations, elles ont dit « non, ce n'est plus possible, le Black Friday, c'est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on essaye de faire pour avoir une société qui est en meilleure santé demain ». Donc nous, on va plutôt promouvoir le Green Friday, voire fermer, c'est ce qui s'est passé par la Camif qui a fermé ces magasins le jour du Black Friday. C'est quand même des entreprises qui sont notables en France et donc ça montre bien que ces entreprises peuvent être pionnières et demain peut-être être suivies par d'autres organisations qui feront changer les règles du jeu aussi. Alors, on l'a bien compris, la communication a un rôle à jouer. Pour autant, la communication toute seule, c'est nécessaire mais pas suffisant parce qu'il y aura un enjeu que l'entreprise dans sa globalité accompagne et soit alignée à ces nouveaux discours aussi. Donc, il y a une nécessité de prise de conscience à tous les niveaux de l'organisation qui est nécessaire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que tant que le modèle d'affaires d'une organisation, ça sera basé sur une croissance volumique, de vendre toujours plus de produits, la communication ne pourra pas réinventer ces règles du jeu parce que son objectif, ça restera de vendre le plus d'unités. Donc, il y a bien un changement qui doit être, comme Véronique le disait, qui doit être complètement intégral et incarné dans l'organisation et porté par la gouvernance, par la direction des organisations. Donc, c'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler des nouveaux modèles d'organisation. Et donc, j'aime bien ce modèle-là qui est issu de la CEC, qui pousse cette transformation vers une rupture des modèles organisationnels, de quitter le business as usual, qui est un modèle d'organisation basé sur, effectivement, la croissance volumique, pour aller vers plus de responsabilités. Donc là, c'est les modèles qui intègrent la RSE, effectivement, dans leurs organisations. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Vous l'avez compris, la RSE qui limite simplement l'impact négatif, ce n'est pas suffisant. Il faut aller sur l'étape d'après. Et aujourd'hui, l'étape d'après, c'est l'entreprise contributive. C'est l'entreprise qui, à travers son activité, arrive à avoir un impact positif pour la société, à répondre à des enjeux de société. Et ce, à travers toutes ses fonctions support. Et donc, comment demain, la communication et le marketing pourront être des acteurs qui soutiennent ce rôle de l'entreprise contributive. Donc, il est nécessaire d'avoir un récit commun. Et un récit commun qui a une nouvelle boussole. Et la nouvelle boussole sur laquelle, en tout cas au niveau de la fresque des nouveaux récits, on se base, c'est la boussole de l'économie du donut qui vous a été présentée par Véronique en début de webinaire. Donc, théorisée par Kate Raworth. Il n'y a pas beaucoup d'économistes qui ont théorisé, qui ont écrit et qui sont projetés sur l'économie durable de demain. Kate Raworth l'a fait. Pourquoi ça s'appelle l'économie du donut ? Parce que c'est un espace sûr et juste pour l'humanité de développement de nos organisations et de nos sociétés qui se situe entre un plafond écologique qui est constitué des neuf limites planétaires, dont six, effectivement, ont été déjà dépassées. Et plus on en dépasse, plus on met en péril le système Terre sur lequel on habite aujourd'hui. Et qui a comme pour base un plancher social qui sont les minimums sociaux auxquels toute société devrait répondre, devrait donner accès à sa population pour avoir une vie saine et une vie juste. Donc, il y a cet enjeu de demain se poser la question de comment les organisations vont réussir à se positionner dans cet espace sûr et juste pour l'humanité, mais aussi comment la communication et le marketing pourront être un moteur, pourront être une clé pour aider les entreprises à rester dans cet espace sûr et juste pour l'humanité. Et le petit clin d'œil, et je finirai là-dessus, c'est que vous le voyez, la fresque des nouveaux récits a un logo qui s'inspire pas mal de l'économie du donut. Pourquoi ? Parce que c'est un atelier qui vise à accompagner les organisations sur l'écriture d'un nouveau récit d'une organisation, d'un fonctionnement d'une organisation qui se placera dans cette économie du donut. Et pour illustrer ça, je vais plutôt passer la parole à Catherine qui va pouvoir vous partager une belle expérience qu'on a pu avoir ensemble. Merci beaucoup. Alors, c'est un Rex un petit peu bavard, mais comme vous aurez les slides, c'était intéressant aussi que vous ayez la lisibilité. En fait, on a été sollicités pour concevoir un parcours sur mesure pour aligner une équipe de direction sur une très grosse PME de près de 3000 salariés, France et Monde, dans le secteur industriel des ingrédients naturels pour la parfumerie et l'alimentation, et qui est une entreprise à la base familiale. En fait, l'idée, c'était d'aligner tout le monde sur une vision et un narratif commun en matière de RSE. Et ça, c'est intéressant parce que, paradoxalement, ce n'est pas le communicant qui l'a demandé, c'est vraiment la direction générale qui a compris. Et c'est là que l'enjeu est dans ce que vient de dire Laetitia, c'est qu'il faut avoir une vision macro, globale, économique, pour pouvoir embarquer aussi les communicants au bon niveau. Parce que la plupart des communicants peuvent se retrouver aussi un peu délaissés seuls. On peut avoir cette intention, mais si ce n'est pas porté à un niveau plus stratégique, c'est compliqué. Et là, l'idée, c'était de se dire, quand j'ai compris ce parcours-là, il faut qu'on aligne tout le monde avec un même niveau de connaissance sur ce qu'est la RSE. On n'était vraiment qu'au niveau RSE, pas sur le régénératif, pas encore. Et on a aligné tout le monde, notamment les experts RSE, la direction générale, toutes les équipes métiers, et puis les administrateurs du comité RSE. Et ça, c'était très intéressant. Donc, on commence par des fondamentaux et on évolue progressivement. Et à un moment donné, je me suis dit, pour avoir suivi la presque, ce qui est intéressant, et c'était un pari, la meilleure façon de les aligner, c'est de revenir sur comment je suis en capacité de dire cette vision RSE, comment je suis en capacité de faire le lien avec la stratégie et de connecter. Et ça a été un apprentissage, ça a été un parcours long et fastidieux parce qu'aujourd'hui, la RSE est politique. On peut très bien se dire, ben non, tout ça, c'est politique. Je n'y crois pas. Et c'est toute la beauté aussi de la fresque, c'est qu'on les a ramenés face à ces cinq grands discours types pour les amener aussi à la fin à se dire, et vous, dans votre métier, comment vous réalignez ça ? Et en fait, de l'avis général et surtout du directeur général, qui vient d'un très, très gros groupe international et qui finit sa carrière avec cette entreprise-là, ça a été de se dire, c'était bluffant. En fait, à un moment donné, on ne peut plus se taire. On est obligé de se dire, effectivement, je dois me réaligner à travers ce discours et effectivement, je peux m'autoriser à créer un narratif qui retranscrit exactement là où nous voulons aller, là où on va mettre la viabilité économique de notre entreprise et on va peut-être laisser tomber des pans entiers parce qu'on s'est mis d'accord. Et en fait, il s'est avéré que cette dernière journée était posée autour de cette fresque. Ils ont posé à la fin des plans d'action concrets, mais sur une base assez simple, c'est-à-dire qu'on avait une représentation collective et une vision commune qu'on a pu décliner par métier. Donc, c'était facile de le dire parce qu'il n'y a rien de pire aussi dans une organisation que de dire à des questions de RSE, c'est le gars ou la fille en charge de la RSE. Moi, communication, je vais appliquer ce qu'on m'a dit d'appliquer. Et puis, en fonction de la puissance des uns et des autres, on va adapter son discours en fonction du vent qui vient. Non. Aujourd'hui, la volonté, c'était de se dire on a une stratégie. On dépend complètement de notre futur économique, de notre capacité à développer aussi une stratégie RSE opérationnelle efficace, en mode reporting également efficace parce que quand on travaille pour des grandes entreprises, moi, PME, je fais partie aussi du grand scope 3 de cette entreprise qui nous délègue indirectement aussi la viabilité responsable socialement et économiquement et environnementalement. Donc, toute une série de cahiers des charges qui sont aussi importants à mettre en place. Voilà. Donc, en résumé, sans vouloir, j'essaye d'aller vite pour pouvoir laisser de la place aussi aux questions réponses. Cette expérience a été vraiment importante parce qu'au départ, l'idée, c'était d'aligner vraiment sur des fondamentaux. On a été obligés de passer aussi par des aspects CSRD lourds. Vous n'imaginez que de la contrainte. Il y a eu un switch à un moment donné parce qu'on a essayé de toucher le volet social et tout ça a été repackagé dans une fresque qui les a amenés à un niveau stratégique, à penser comment ce discours peut être porteur d'une stratégie beaucoup plus globale et visionnaire. On n'est pas encore au stade du contributif et du régénératif, mais il y a toute une fenêtre qui s'ouvre, notamment pour une partie de la famille qui va reprendre les rênes actuellement et dans le futur. Et là, on a semé des graines hyper importantes collectives. Voilà. Merci beaucoup Catherine et Laetitia. Nous avons vu que la fresque des nouveaux récits était vraiment un outil de transformation. et je voulais en fait, nous voulions maintenant explorer ensemble les nouvelles façons de communiquer, les nouvelles pratiques. Alors, je n'aime pas trop le mot tendance, en tout cas transformation de la communication responsable. Et je voulais commencer par cette campagne pour la beauté du geste. Est-ce que vous l'avez vu ? Elle est sortie au moment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Nous avons mis également la référence sous les images. Cette campagne en fait, elle sublime les gestes propres en les associant aux gestes sportifs. Elle explore l'imaginaire du sport, de la performance. Et surtout, elle met en parallèle la précision des gestes et la concentration nécessaire du sportif avec les gestes citoyens liés à la propreté. Elle utilise plutôt une esthétique très visuelle. Elle met en gros en scène trois disciplines phares, trois types de déchets. Donc, c'est bouteilles en verre, canettes, mégots. Et trois gestes propres, jetés, triés, ramassés. Je la trouve assez efficace. Elle est sobre. Elle a une sémantique plutôt positive. Elle est de l'ordre de l'esthétique. Elle souligne la beauté du geste justement pour avancer dans le changement d'usage. Et justement, nous voulions vous partager quelques pistes avec Leticia et Catherine sur la manière en fait d'envisager déjà peut-être la construction des messages. Déjà, peut-être les premières questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que les produits et services sur lesquels je communique sont responsables? Est-ce que j'ai suffisamment de preuves, de données chiffrées? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des produits de son beau-de-main ou des services comme la réparation, le recyclage, la location, sur lesquels je pourrais également communiquer? Je pense notamment à la campagne d'Arti. C'est parti pour durer. Il y a la question aussi de questionner les standards et les stéréotypes. Laetitia nous l'a montré tout à l'heure, toutes les questions autour du bonheur à surconsommer. Mais les cadeaux d'occasion ont finalement autant de valeur que des cadeaux neufs. et la question aussi des stéréotypes avec l'importance de l'inclusion et de la diversité. Catherine, tu voulais nous parler justement aussi des biais. Oui, alors on a des deux demandes de plus en plus importantes sur comment comprendre nos biais, notre façon de fonctionner pour pouvoir justement agir différemment. L'inclusion, c'est évident. Mais j'ai eu à intervenir aussi sur quelque chose d'intéressant, c'était comment comprendre nos biais par rapport à notre blocage face à la transition écologique. C'était dans un très grand CHU en région Bourgogne. Et c'était intéressant de voir que ces questionnements, ils sont vraiment sincères. C'est je veux avancer, mais je ne sais pas pourquoi. Je reste bloqué, je n'y crois pas. Et sur la question de l'inclusion, ça, c'est une évidence. Ça progresse même vers des nouveaux concepts comme le lie-ship, A-2-L-Y-S-H-I-P, qu'on pourrait traduire par, en gros, le faire alliance. Et faire alliance, en fait, c'est aussi, comme dirait les Anglais, « watch your mouth », « wash your mouth », « lave ta bouche avant de parler ». Vous savez, des petits biais termites qui parfois sont choquants. Récemment, j'ai repris quelqu'un dans un univers qui disait « il fallait faire un jeu, une situation », et la personne dit au groupe « vous voyez, vous faites les naïfs, bref, vous faites la blonde ». Et je lui ai dit « non, ce n'est pas entendable ». Il n'y a aucune caractéristique physique autre qui permettrait qu'on mette ce type de qualificatif. Donc, non, ce n'est pas entendable. Et en fait, ces types de biais qui peuvent paraître sympathiques, ça fait culture commune, ça fait… En fait, ce sont juste des vieilles habitudes qu'on doit nettoyer, qu'on doit laver, parce que le lie-ship, c'est qu'à un moment donné, si je veux me sentir inclus, si je veux proposer des idées, si je veux avancer, j'ai besoin de me sentir soutenue, j'ai besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On nous en demande de plus en plus parce qu'en fait, les gens, et ça, c'est le process intéressant, commencent à prendre conscience que ce qui me bloque est commun à l'espèce humaine, mais surtout, on peut agir dessus. Donc, on rentre dans le champ de l'intériorisation, du travail à l'intérieur, les biais, les stéréotypes, comprendre ses heuristiques. Il y a plein de choses qui existent de partout. Il y a le GIECO qui avance aussi là-dessus, équivalent du GIEC sur l'évolution des comportements, avec le professeur Fradin que tu connais bien, Laetitia, aussi. Bref, il y a une vraie tendance de fond qui est très intéressante parce qu'on s'est dit, à un moment donné, si ça bloque, c'est que ce n'est pas compris. Et si ce n'est pas compris, c'est collectivement l'humain à progresser sur ces aspects. Et justement, pour rebondir, Catherine, c'est aussi diffuser de nouvelles normes, enfin, normes sociales ou comportements qui soient, en fait, éco-compatibles. Et par exemple, quand vous êtes amené à poster ou à écrire des choses sur des personnes qui font du vélo, en fait, c'est plutôt valoriser les gains d'un changement de comportement plutôt que les pertes. Je pense que c'est aussi un switch qui peut être intéressant. Et puis, je voulais aussi rappeler que l'ARPP, l'Autorité de Régulation de la Publicité, et puis aussi la loi Influence, propose en fait un certificat de l'influence responsable. Puis, la loi Influence a été créée en 2023. Elle est déjà mise en œuvre. Donc, ça permet aussi d'encadrer et d'avancer avec les influenceurs dans les modes de représentation. Il y a également aussi le choix de héros ou de héroïnes ordinaires qui ont déjà des modes de vie, en fait, auxquels, en fait, on peut s'identifier, qui sont proches, en fait, des citoyens, qui sont plus crédibles, plus authentiques. Il y a aussi toute la question de la sémantique positive, c'est-à-dire les émotions, c'est vraiment essentiel. Donc, choisissez des mots, des visuels qui donnent plutôt envie, qui sont positives, la joie, la compatibilité, l'espoir, plutôt finalement que de faire peur, parce qu'on a vu, finalement, la peur paralysait plus tôt et ne poussait pas, en fait, à l'action. J'aurais tendance à dire, si je peux me permettre, à aussi enrichir sa sémantique. Je regardais aussi le biais journalistique qui est de vouloir traduire tout par de l'émotion. Le fameux dimanche soir où il y avait le défilé des athlètes, j'ai voulu compter à un moment donné le nombre de fois où les journalistes utilisaient le mot émotion pour qualifier des choses qui étaient beaucoup plus précises que simplement l'émotion. Et je pense que la paresse sémantique n'est pas tolérable à cette époque, notamment du côté économique. Et il y a également, pour rebondir, le sujet du beau, de l'art, qui sont aussi vecteurs de belles émotions. Et justement, il y a la rencontre. Et ce week-end, il y a la rencontre art et écologique organisée à la Guité Lyrique. Ça s'appelle « Comment passer de nouveaux imaginaires au nouveau réel ? » Ça parie. Donc, je vous invite aussi à aller voir cet événement. Et puis, repenser la question du vivant, puis un point de vigilance. Parce que c'est vrai qu'un attention particulier à la couleur verte, aux termes gris, aux termes verdissements qui fleurissent. Il n'y a pas une publicité sur la cam' responsable qui n'est pas verte. Donc, voilà. Je pense que c'est important aussi de développer sa créativité. Connaître le cadre réglementaire et les référentiels. J'ai vu passer tout à l'heure une question, en effet, dans le chat. Vous avez, en effet, les deux termes qui sont encadrés. Vous pouvez retrouver la liste sur le site de l'ARPP, dans le guide pratique aussi des allégations environnementales, dont nous allons vous mettre le lien dans le chat, parce que beaucoup de termes sont encadrés et on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Et puis, je dirais aussi, oser repenser sa communication et ses axes d'amélioration. En fait, savoir, est-ce que finalement, il est si utile que je produise autant de contenu ? Et quand je produis autant de contenu, quelle est la surcharge mentale aussi de mes parties prenantes ? Est-ce que c'est aussi respecter ses lecteurs ? Est-ce que mes messages sont efficaces ? Est-ce qu'ils sont personnalisés, adaptés ? Et Laetitia, tu voulais aussi rajouter un point sur les goodies et puis le nudge. Oui, effectivement. Et ça va très en lien avec ce que vous venez de partager avec Catherine, parce que le nudge, ça revient sur l'étude des biais cognitifs. Et à partir du moment où on a compris que la communication et le marketing, et je pense que vous le savez, a un rôle énorme sur l'adoption des comportements des cibles, il faut comprendre qu'est-ce qui influence les comportements et du coup, bien comprendre le fonctionnement de notre cerveau et des biais cognitifs. C'est un gros plus pour moi aujourd'hui, pour tous les acteurs de la communication et du marketing. Alors, il y a plein d'acteurs qui sont déjà bien au fait de ces mécaniques-là, mais peut-être pas tous. Effectivement, il faut savoir que les biais cognitifs, qui sont des heuristiques, des raccourcis cognitifs, il y en a plus de 250 qui ont été théorisés aujourd'hui par les neurosciences et qui viennent influencer tous les jours nos prises de décisions, dans un sens ou dans un autre. Et donc, pour faciliter l'adoption de comportements soutenables, il faut comprendre qu'est-ce qui nous bloque ou qu'est-ce qui peut nous aider dans l'adoption de ces comportements plus soutenables. Et quand on parle de diffuser des nouvelles normes sociales éco-compatibles, il faut jouer sur le fait que, par le biais du conformisme, les acteurs vont imiter, parce qu'on est des êtres sociaux et on imite beaucoup les comportements qu'on a dans nos sphères proches ou dans nos sphères professionnelles. Par rapport au nudge, le nudge, c'est un petit visuel, pour faire plus rapide, qui vient capter notre attention et jouer sur des mécaniques cognitives pour influencer un comportement. Et on peut utiliser à bon escient, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le nudge, il est souvent utilisé pour nous faire acheter quoi que ce soit, sans se préoccuper de l'impact de ce qu'on achète. Mais on peut utiliser à bon escient ces nudge. Et un exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un fournisseur d'électricité qui a décidé d'intégrer sur sa facture, donc la facture qu'on reçoit en tant qu'usager, on reçoit sa consommation personnelle, mais aussi la consommation qui a été faite dans le quartier de nos voisins. Et ça, ça active pour nous, dans notre cerveau inconsciemment, la mécanique de, donc ça s'appelle le nudge de la norme sociale, ça active le biais cognitif du conformisme. Et donc, inconsciemment, ça va jouer sur mon comportement à vouloir, si par exemple ma consommation était plus haute que mon quartier, de me dire, oula, je vais essayer de faire moins, parce qu'apparemment, ce qui est la norme autour de moi, c'est plutôt de moins consommer. Et il y a des études qui montrent vraiment cet impact sur le fait que simplement d'avoir fait cette petite comparaison va pousser les usagers à réduire leur consommation d'électricité. Donc, c'est un exemple même sur comment, par la communication que je peux avoir avec mes parties prudentes ici, mes clients, je peux utiliser les neurosciences et les nudge pour influencer des comportements qui sont plus responsables et qui sont plus soutenables. Donc ça, c'était un des exemples que je voulais partager. Et effectivement, sur les goodies pour aller plus vite, mais il y a des vrais enjeux sur les goodies aujourd'hui, de où ils viennent, pourquoi ils sont faits, à quel usage ? Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir des goodies aujourd'hui dans les organisations ? Est-ce qu'on a besoin que ça soit neuf ? Est-ce qu'on ne peut pas offrir plutôt des expériences plutôt que des objets ? Voilà, il y a vraiment tout un imaginaire autour du goodies qui peut être repensé aussi dans les organisations aujourd'hui. Alors, nous vous avions aussi préparé deux slides sur lesquels nous allons vous présenter, mais peut-être un peu plus rapidement parce que je vois le temps qui passe. Donc, c'était pour vous rappeler la campagne de l'ADEME qui a été lancée l'année dernière, en novembre 2023, justement au moment du Black Friday. J'ai vu que certains d'entre vous en ont parlé dans le chat. Vous pouvez retrouver les liens. En fait, cette campagne introduit le concept des vendeurs, c'est-à-dire des vendeurs qui encouragent les clients à opter soit pour la réparation ou la réutilisation plutôt que l'achat ou du neuf. Alors, cette campagne, elle a enflammé les réseaux sociaux, divisé les professionnels, également le gouvernement. On ne s'attardera pas sur la polémique. Mais en fait, elle a été lancée juste avant le Black Friday. Et je pense que tout son intérêt, c'est vraiment d'avoir questionné sur l'utilité d'acheter ou pas un produit. Ses héros dans la pub, ce sont des hommes et des femmes ordinaires. Elles questionnent les standards. Elles optent pour une sémantique plutôt positive et elles diffusent du coup des nouvelles normes qui sont compatibles avec les changements de comportement. Tu voulais rajouter un mot, Laetitia ? Oui, je voulais rajouter. Là, je trouve que c'est très illustrant de ce qu'on disait tout à l'heure sur ces idées révolutionnaires qui sont d'abord absurdes slash terrifiantes puis évidentes. On voit qu'aujourd'hui, là, on est dans ce stade absurde slash terrifiant pour certains acteurs. Plus on aura des personnes, plus on aura des acteurs qui iront dans ce sens, plus cette notion même de peut-être demain, elle est plus vers de la dévente que de la vente, ça sera évident pour tous les acteurs. Donc, on voit bien qu'on est à cette croisée des récits finalement entre un récit un peu obsolète d'hier, de la surconsommation, de l'hyperconsommation et peut-être demain d'un récit de la consommation qui sera plus raisonnée. Alors, la transition est parfaite pour les deux études suivantes que vous pouvez aussi retrouver dans le fichier que vous pouvez télécharger à l'issue du webinaire, les nouvelles fictions. Donc là, ce sont deux études, l'une de 2021, réalisée par l'ADEME, des récits et des actes, qui a exploré comment les œuvres culturelles justement pouvaient inciter et sensibiliser, inciter à des changements concrets justement de comportement. Elle parle aussi, cette étude de sémantique, elle détaille les émotions et puis surtout aussi, là c'est plus récent, c'est l'Observatoire des Imaginaires qui a analysé plus d'une centaine de films du festival de Cannes et qui a regardé justement quel était l'impact de l'écologie dans ces films, qui a décorté ces films et je vous invite vraiment à lire cette étude parce qu'elle est particulièrement intéressante. Et puis, alors je ne peux pas afficher le slide suivant, nous trouvions important aussi de questionner ces pratiques pour éco-sociaux concevoir, ça c'est vraiment essentiel. C'est vraiment penser cycle de vie à chaque fois que vous devez créer du contenu, un site web, proposer des services de communication, penser aussi accessibilité, respect de la RGA, également des règles pour le web. Et puis en termes de dispositifs, réfléchir à quel support finalement investir pour quelle empreinte numérique, quel est le format le plus énergivore, mais aussi à quelle fréquence, est-ce que je ne vais pas faire plutôt mieux mais moins, et quel cycle de vie de mes contenus, à quel moment je les mets à jour, à quel moment je les supprime. Et puis il y avait la question aussi de se méfier des idées reçues. Il y a en effet beaucoup d'idées qui circulent sur l'éco-responsabilité ou l'éco-conception. En fait, il n'y a pas de produit zéro impact, il n'y a pas d'écomatériaux, mais des matériaux qui ont des impacts différents. Les matières naturelles ne sont pas toujours écologiques. Tu voulais rajouter quelque chose, Patricia, justement, à ce sujet ? Non ? C'est bon ? Voilà. Et puis il y a le sujet aussi de conjuguer créativité et sobriété. Et là, ce que je trouve passionnant, c'est qu'à cette rentrée, il y a beaucoup de webinars qui sont annoncés, qui vont parler de créativité et de sobriété éditoriale. Également, j'ai vu un événement sur la sobriété féconde organisé par les Rencontres nationales de la com numérique. Donc je me dis, voilà, c'est des sujets vraiment sur lesquels vous pouvez vous investir et avancer. Et puis, bien sûr, utiliser l'IA avec éthique et mesures. Et puis, éviter tous les washings. Il en existe des dizaines. Donc ça, c'était un point que nous voulions souligner. Et dans cette communication responsable, il y a une partie aussi très importante sur la co-construction et le dialogue avec les parties prenantes. Et là, Laetitia et Catherine, vous vouliez justement nous partager, enfin partager avec nous des éléments clés ? Oui, je peux commencer rapidement. Je vois le temps qui tourne. Je voulais juste dire, vous aurez quand même deux questions, parce que dans les chats, il y a plusieurs questions qui tournent autour de vous. C'est pourquoi ? Qu'est-ce qui motive le fait de vouloir faire du greenwashing ? Et où est-ce qu'on peut faire la fresque des Nouveaux-Réci ? Avant de conclure, il y a quand même ces deux grandes questions-là, plus les lexiques pour traduire la RSC en anglais, mais on essaiera d'y répondre à part. Super. Et bien, on va répondre à tout ça. Donc, pour terminer sur l'enjeu de co-construction avec ces parties prenantes, effectivement, aujourd'hui, le métier de la communication et du marketing sont en lien direct ou indirect, mais vont avoir une influence sur les écosystèmes et donc sur l'écosystème des parties prenantes. Alors, on pense souvent aux usagers et aux clients, mais il faut en avoir plein d'autres. Il y a un enjeu aujourd'hui de formaliser davantage les espaces de discussion avec ces parties prenantes parce que le dialogue parties prenantes a trois grandes intentions, présente trois grands avantages pour les organisations, à la fois de pouvoir identifier les opportunités. Plus je discute avec mes cibles, plus je comprends les besoins et les attentes qu'elles peuvent avoir. On voyait qu'il y a des attentes fortes sur la durabilité, sur la RSE, sur l'engagement des organisations. Donc, il faut que je sois au contact de ces parties prenantes-là. d'anticiper les risques, mais aussi de créer de la valeur ajoutée. Et j'aime bien donner cet exemple d'une entreprise française de cosmétiques qui, il y a quelques années, à travers son dialogue parties prenantes, a décidé de co-construire sa charte naturalité avec ses clients. Ça, ça donne de la transparence, ça donne de la fidélisation, ça donne du poids, ça donne de la valeur. Et donc, on voit très bien qu'on peut co-construire aussi son offre, une offre aussi plus durable à impact positif pour demain avec ses parties prenantes. Très bien, Catherine, tu voulais... Non, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de répondre à ces questions, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi de voir que, globalement, pourquoi, quel est l'intérêt de faire du preneuching ? Et puis, pour finir, voilà, la fameuse presque où, comment, être en anglais, quand, comment, comment la faire ? Et puis, il y a quelques questions par rapport à l'IA aussi, sur l'IA avec éthique et mesure, par rapport à l'usage, à la consommation du serveur. Oui, c'est tout ça. Tu veux commencer par la fresque des nouveaux récits, Leticia ? Oui, je peux en dire deux mots. Donc, la fresque des nouveaux récits, elle se constitue aujourd'hui de beaucoup d'animateurs en France, des animateurs bénévoles et des animateurs professionnels. Donc, si vous êtes intéressés plutôt pour réaliser une fresque des nouveaux récits au sein de votre entreprise, le plus simple, c'est de contacter, et je vais vous partager le lien, je vais partager pour qu'on vous l'envoie, le lien de la fresque des nouveaux récits, d'aller dans l'atelier professionnel et de faire une demande. Ça tombera au niveau de l'association et on vous mettra en contact avec l'animateur professionnel de votre région. Donc, il y en a un peu partout sur toutes les régions en France. Donc, c'est assez simple de trouver un formateur qui pourra venir vous animer cette fresque-là. Elle existe en anglais et aussi, on a l'habitude de la faire en anglais, donc si vous la souhaitez en anglais, il faut juste le préciser, le nombre de personnes, le lieu, le contexte. Plus vous nous donnez d'informations, plus on pourra s'adapter à votre demande. Et pour répondre sur le sujet, à la question du greenwashing, en fait, l'ADEME a sur son site, a développé de nombreux ouvrages et documents sur comment éviter justement le greenwashing. et en évitant le greenwashing, du coup, ça débloque le greenwashing parce que ça vous donne des solutions, justement, pour communiquer avec des messages qui soient clairs, une promesse qui n'est pas excessive, qui est factuelle. L'importance aussi, c'est la proportionnalité du message par rapport à la réalité. Et puis, personne n'est parfait et on sait bien que tout le monde est en progrès sur les sujets de RSE. Donc, indiquer de là où on part et là où on arrive, c'est aussi une bonne manière aussi de présenter ces résultats. Donc, je vous invite vraiment à aller creuser le site de l'ADEME. Et puis également, il y a un spécialiste du greenwashing qui s'appelle Thierry Janisch qui a publié de nombreux ouvrages. Je pense aussi à Thierry Libert. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ces sujets. Il y a également beaucoup de... Il y avait même à un moment, le site de l'ADEME avait même un... Comment dire ? Un outil qui permettait de tester ces messages pour savoir si c'était du greenwashing. Vous voyez, c'est assez puissant. Il y a un grand nombre déjà d'outils qui existent. Je pense à des outils adhérés, Cléo, Pymet, Ecoprod, CarbonPro. Enfin, voilà, on pourra vous les remettre aussi dans le chat. Et puis, je dirais que l'ouvrage de référence sur la communication responsable, c'est vraiment aussi le grand... Enfin, l'ouvrage réalisé par l'ADEME sur ce sujet. Il fait plus de 400 pages. Il est très riche. Je vous invite vraiment à aller le consulter. Et puis, il y avait quand même une question intéressante aussi. Il y en a plein. Désolée. Quel canal de communication atteint nous devrions utiliser pour former en RSE ? C'est une question difficile, mais je ne sais pas quelle serait la réponse. Moi, j'ai envie de partager le fait qu'au plus, il y a des canaux de communication variés sur la RSE, à partir du moment où c'est bien communiqué, et spécifique à des parties prenantes, au mieux c'est. C'est-à-dire que pour performer en RSE, pour moi, c'est essentiel d'avoir à la fois des espaces de discussion en interne, qui peuvent être des journées de séminaires, des formations, qui peuvent être l'intranet, etc. Mais il faut aussi des espaces de discussion vers ces parties prenantes externes. Donc, quel espace de discussion j'ai avec mes clients sur ces sujets-là ? Quel espace de discussion j'ai avec mes fournisseurs, avec mes partenaires, avec mes investisseurs ? Voilà. Au plus, je multiplie les canaux, mais des canaux très spécifiques auprès de mon écosystème, au mieux c'est. Et puis, et cette dimension aussi, qui était abordée par l'AFSI lors de la matinée du mois de juin dernier, comment aussi les communicants peuvent travailler avec les collectifs, avec les mouvements collectifs dans les organisations ? Et puis, une dernière question. Je souhaitais des informations sur la formation liée à votre REX quand le récit permet l'appropriation collective. En fait, c'est une formation qu'on a créée complètement sur mesure et où j'ai encapsulé, alors j'avais encapsulé tout au début une fresque des climats parce que des personnes ne l'avaient pas faite, mais c'était juste en tant qu'outil pédagogique et la fresque des nouveaux récits était vraiment positionnée en tant qu'à la fin. En fait, je ne pense pas qu'elle soit utilisée comme ça d'ordinaire. En général, on prend les fresques au début puis on discute après. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. de monter en compétence, de laisser du temps entre les sessions. Il y avait parfois un mois entre certaines sessions pour finir et déposer ce qui était une stratégie. L'idée était de pouvoir créer des changements sur mesure régulièrement. Il y a une question, si Laetitia, sur la fresque, que peut-elle se faire dans un autre pays ou uniquement la France ? Alors, à partir du moment où le trajet est décarboné ou peu carboné, bien évidemment, on a la possibilité. Globalement, les animateurs en entreprise de la fresque des nouveaux récits sont des indépendants comme moi. Donc, on peut se déplacer. Aujourd'hui, on a peu d'animateurs à l'étranger et on a des animateurs français qui peuvent peut-être se déplacer. Donc, posez la question. Si on trouve une solution, on sera ravis de pouvoir y répondre. Et du coup, je voyais qu'il y avait une demande sur la vidéo, la fin de la vidéo sur le SUV. Donc, c'est une vidéo qui a été publiée par WWF. Donc, normalement, si vous tapez juste vidéo, SUV, WWF, vous devriez facilement la retrouver. Sinon, je vous la remets dans le chat. Et puis, je vois la question aussi sur la relation IA-ethique-mesure. En effet, alors, beaucoup d'entreprises commencent à s'équiper de chartes d'éthique ou de codes de conduite, en fait, pour utiliser l'IA. En effet, il y a la pollution des serveurs, il y a toute la question en fait de l'eau. Enfin, c'est énorme, en tout cas, la pollution générée par l'IA. Et c'est aussi, finalement, dans sa pratique de prompt et puis de collaboration avec l'IA, penser d'abord quel est mon objectif et quel usage je vais en faire avant de commencer, finalement, à prompter et d'utiliser l'IA à tout vent, parce que je crois que c'était cinq fois un prompt, en tout cas, une conversation avec l'IA, cinq fois plus polluante qu'un poste sur les médias sociaux. Enfin, il y a tout ça. Je pourrais vous redonner des chiffres plus précis là-dessus. En tout cas, les entreprises commencent à réfléchir. Il commence à y avoir aussi des séminaires. En fait, je dirais que les choses se mettent en ordre. Je crois qu'il y a l'Institut du numérique aussi, Green IT, qui a lancé des démarches justement de mesure. C'est un sujet qui est en cours parce que c'est en train de se faire, mais c'est important, en effet, d'en avoir bien conscience avant d'utiliser l'IA qui, en parallèle de CA aussi, apporte beaucoup de choses. Pour donner un autre chiffre que je peux partager aussi, j'ai lu dans un article que la consommation d'énergie qui est nécessaire à la production d'une image en haute définition générée par l'IA type chat GPT. Donc, mets-moi un arbre, mets-moi en dessous une voiture, etc. Donc, quand on demande à l'IA de générer une image, ça consomme l'équivalent d'une charge entière d'un téléphone portable si on doit donner des équivalents. Donc, ça, c'est vraiment la phase cachée de l'IA qui a des vrais impacts aujourd'hui sur les émissions de gaz à effet de serre. Et Google, d'ailleurs, et Microsoft, viennent de communiquer leurs chiffres qui montrent qu'ils ont une explosion dans leurs émissions de gaz à effet de serre depuis la sortie de l'IA et de leur utilisation intensive de l'IA. Donc, voilà, tout cela en différenciant l'IA spécifique et l'IA générative. Voilà, on peut avoir une IA très spécifique, du coup, avec un algorithme qui est très précis et du coup, qui va être peu consommateur. Donc, voilà, c'est toute une question d'usage et de l'éthique. Une toute dernière question avant de rendre l'antenne. L'intention authentique des directeurs d'entreprise n'est-elle pas le grand préalable à la juste communication et donc, comment les convaincre ? Bien évidemment, c'est évident. Alors, comment les convaincre ? C'est compliqué. Souvent, les outils comme les fresques peuvent être intéressantes quand on arrive à les glisser. Après, il y a quelque chose de simple, c'est les nouvelles normes, les contraintes économiques, la norme CSRD que je bénis par certains endroits parce qu'elle oblige aussi les gens à s'aligner et que grâce à la CSRD, on va avoir des obligations de reporting à des niveaux bas d'entreprises en termes de volume de personnel. Ce qui fait qu'à un moment donné, pour aligner tout le monde sur des politiques et pouvoir les comparer avec le SRS 1 environnemental qui va être obligatoire, si on arrive à quelque chose qui aide la contrainte à défaut de pouvoir transformer les esprits, la contrainte est intéressante. J'entends qu'il y a des bruits de gamelles qui se préparent. On va permettre à tout le monde de passer à table et je laisse la parole pour conclure. Oui, pour conclure, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier de tous ces échanges et j'avais envie de finir par cette citation d'André Breton finalement qui a écrit « L'imaginaire est ce qui tend à devenir réel ? » Je pense qu'on peut vraiment se dire « osons, passons à l'action ». Laetitia, tu avais un mot que tu voulais rajouter aussi par rapport à cette… Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Effectivement, il faut créer des nouveaux récits pour les rendre réels demain et y croire surtout pour que ce qui était absurde hier devienne évident demain et donc de repenser toutes les normes qui entourent la communication pour que peut-être dans un premier temps ce soit absurde mais que demain ce soit complètement évident de faire une communication impact positif. Il faut du courage et ainsi. Voilà. Un grand merci en tout cas à vous aussi d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui à ce webinar et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.